Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je suis vraiment très contente de vous retrouver Parce qu'aujourd'hui on va parler de ma wishlist de Noël J'ai décidé de partager ça avec vous Déjà parce que c'est la mode à Noël, toutes les youtubeuses le font Donc pourquoi pas moi, sans plus tarder, c'est parti Donc petit disclaimer, MDR, faut pas du tout disclaimer, je m'en bats avec moi La première chose que je souhaiterais recevoir pour Noël Et ça, ça me tient assez à cœur en fait C'est un abonnement de chez Birchbox Il y a 5 ans, j'avais un abonnement à une box beauté C'est ma maman qui me l'avait offert Et j'avais découvert plein 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 de marques Et en fait je me rends compte que c'est super avantageux Et en même temps, moi pour ma chaîne youtube, ça me permet de découvrir plein de marques Et d'avoir plein de produits pour lesquels je peux vous parler Du coup j'aurai des prix beaucoup plus avantageux Et surtout j'aurai toujours les nouveautés pour pouvoir vous les faire découvrir Et vous en parler A bon entendeur Une chambre que je veux dans la pièce Ah pas moi Une autre chose que je désire vraiment beaucoup Ce sont les Nike Gestures Yeah C'est comme les Air Force normales Sauf qu'en fait elles sont un peu toutes destroyed Je les trouve super originales Et donc voilà, je les voudrais vraiment En plus elles sont un petit peu plateformes Et moi j'adore parce que le temps donné que je suis 1m54 Les plateformes sont les bienvenues Et avec mes petites baskets J'aimerais bien me prendre un pantalon patte def Oui 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 Un pantalon patte def noir Parce que je trouve ça hyper hyper classe Et hyper élégant Ma soeur m'avait dit que ça s'appelait flair C'était pas patte def que j'aimais bien C'était flair Ça fait des petits looks un peu à la parisienne Tu vois ce que je veux dire J'adore cette mode Je pensais pas que j'allais y adhérer Parce qu'au début quand on a dit Les pantalons de patte def reviennent à la mode Je me suis dit Oh lalalalalala Voilà finalement j'adhère J'aimerais bien également une nouvelle paire de Hugs Ce que j'adore avec mes cadeaux C'est que c'est un peu cher J'avais les Hugs hautes Mais bon il leur a arrivé une petite bricole Je vais vous expliquer la situation Parce que c'était assez drôle On avait été à Paris avec ma famille Et donc j'étais super contente Parce que j'allais avoir ma première paire de Hugs C'était genre trop à la mode Il y a genre 4-5 ans Et du coup moi j'étais Ah mes Hugs, mes Hugs Du coup j'achète mes Hugs Sur les Champs-Elysées et tout Je prends la voiture On rentre à la maison Et là je me dis Je vais tout de suite être imperméabilisée Parce que genre mes Hugs Ma vie on a payé 200 boules Je sors l'imperméabilisant Mais mes votes c'était les Hugs camel Vous voyez genre camel assez clair quoi Et là je sors un imperméabilisant Brun foncé Je commence à en mettre partout Et au moment où je me rends compte Que l'imperméabilisant était foncé C'était trop tard J'avais une Hugs totalement défoncée Et l'autre toute nouvelle Et donc voilà Mes Hugs n'ont jamais été nickel Du coup j'ai continué à les porter Parce que voilà Vous allez me dire Mais pourquoi t'as pas teint l'autre ? Parce que le brun était complètement dégueulasse Le brun que j'avais utilisé Je ne sais pas qui avait acheté des chaussures De cette couleur Pour les imperméabiliser comme ça Dans un tout autre registre maintenant Je vous ai présenté dans mes idées cadeaux de Noël Cette coque en piton de chez Vershka Je l'adore cette coque vraiment Mais elle existe également en rose et rouge Et cette petite coque là elle coûte 6 euros chez Vershka Et j'aimerais bien l'avoir en rouge Voilà Une autre chose que j'aimerais Ce sont des cotons démaquillants réutilisables Maintenant je suis passée à l'éponge en microfibre Qu'on utilise sous la douche de la marque H2O Je l'adore cette éponge Elle enlève vraiment énormément de maquillage Mais quand je sors de la douche J'aime quand même bien appliquer une lotion Pour être sûre de n'avoir plus aucune trace D'ailleurs faites super attention à ça C'est super important d'avoir la peau nette Genre super clean avant d'aller dormir Donc voilà Des cotons démaquillants réutilisables C'est vraiment quelque chose que j'ai envie En plus je sais que pour celles qui connaissent La youtubeuse Je ne suis pas jolie Elle va en sortir sur sa boutique en ligne Cracoté Pyjama C'est une boutique de création française Elle a l'air super mignonne Donc voilà Alors si vous avez vu la vidéo Cadeau de Noël de Sananas Elle a parlé d'un défroisseur Pour les vêtements Pour tout simplement repasser défroissé Comme son nom l'indique Les vêtements Ça permet en fait un gain de temps Étant donné que vous ne devez pas déplier la planche Replier la planche Mettre le fer, brancher machin Au cote j'ai toujours une tonne de linge Qui attend sur le côté Et je me dis Oui je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire Et finalement je ne le fais jamais Tout simplement parce que j'ai la flemme D'ouvrir la planche à repasser En plus je mets énormément de chemises Des petites matières comme ça Qui doivent se repasser Et c'est trop chiant Une autre envie C'est un lisseur J'ai déjà le steampod qui est la première génération Que j'ai eu pour mes 18 ans À ma soeur Il y a 3 ans Il va encore super bien Je me lisse les cheveux au quotidien Avec mon steampod Le seul problème c'est que quand je bouge Que je reviens chez mes parents Ou que même je suis en déplacement Etc Il fonctionne à la vapeur Il a en fait un réservoir d'eau Qui est lié au lisseur Et vous êtes obligé de prendre les deux Quand vous partez en voyage C'est assez lourd Et en plus ça prend énormément de place Il va super bien Mais du coup juste pour me déplacer Je trouverais ça cool d'avoir un autre lisseur Qui soit beaucoup plus facile Ici regardez vous voyez J'ai lissé mes cheveux avec le steampod Et ils sont Comment expliquer Ils sont pas tout plats Comme avec un lisseur normal D'ailleurs c'est ça que j'ai peur Un peu en achetant un lisseur normal Mais c'est vrai que c'est assez encombrant Maintenant on va parler un petit peu maquillage Parce que vous savez très bien Qu'avec moi on ne fait pas de vidéos Sans parler de maquillage Il y a 2-3 trucs que j'aimerais recevoir Ou acheter en fait Parce que sachez que moi je suis le genre de fille Si j'ai pas reçu ça pour Noël Je vais en faire une fixette Et je vais vouloir tout acheter Tout ce que j'aurais pas reçu Le fond de teint Born This Way De chez Too Faced Parce que je ne l'ai encore jamais essayé Enfin je l'ai essayé en échantillon Et je l'avais vraiment adoré Mais voilà les échantillons C'est pas très représentatif Moi au quotidien je mets le fond de teint Face & Body De chez MAC et je l'adore Parce que la couvrance est vraiment Assez modulable D'ailleurs en ce qui concerne les teintes de fond de teint Je voulais vous partager Un petit astuce bon plan Il y a un site qui s'appelle Findation Je vous le mettrai dans la barre d'infos Si j'y pense Et c'est un site qui m'a été Vraiment utile à plusieurs moments C'est un site en fait Qui vous permet de savoir Quelle est la teinte de fond de teint De tel produit Par exemple Moi qui ai le fond de teint Face & Body Quand j'ai voulu acheter en ligne Donc sur le site Sephora Mon fond de teint Dior Backstage Ce que j'ai fait C'est que j'ai encodé ma teinte De chez MAC Face & Body Donc chez MAC je mets la teinte N2 Ou la teinte C1 D'ailleurs vous pouvez renseigner Plusieurs fonds de teint Vous avez une barre de recherche Dans laquelle vous notez Le fond de teint Pour lequel vous recherchez votre teinte Et à ce moment là Le site va faire des comparaisons Avec toutes les teintes Des fonds de teint Que vous connaissez Et il va vous dire Ben voilà Par exemple Pour le fond de teint Borny Switch & Too Faced Vous faites cette teinte là Parce qu'il se sera fié Aux autres teintes de fond de teint Que vous avez donné Auparavant Quand j'ai acheté mon fond de teint Dior J'avais un petit peu peur Parce que je me suis dit Waouh je suis en train de mettre 40 balles Et si ça se trouve Ce site c'est de la merde Et pas du tout Toujours en maquillage J'ai envie de la nouvelle palette New Nude De chez Oura Beauty Je trouve que les couleurs Sont juste ouf C'est super joli J'ai pas de palette Dans laquelle il y a des nuances de rose Elle me fait vraiment 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 Mais qu'est-ce qu'elle est chère Toujours dans les vêtements J'aimerais un blazer Pour le moment C'est la mode Des blazers Qu'on accorde Avec une grosse ceinture Par dessus Je me suis acheté Une belle ceinture Chez Zara D'ailleurs ça m'a coûté La peau des fesses Ce genre de ceinture C'est super joli Mais avec des blazers Je sais pas si vous verrez Mais qui ont en fait Deux boutons Et qui savent totalement Se refermer en fait Comme un cache-cœur De manière à ce que Quand vous mettez la ceinture Par dessus le blazer Et bien on voit pas L'écart Vous voyez votre moodine Qui sort de partout Voilà c'est pas le but J'aime plutôt bien Les blazers quadrillés Je sais que chez H&M Il y en a vraiment Des trop trop beaux Mais malheureusement C'est dans la collection Premium J'ai l'impression Qu'à chaque fois Que j'aime bien un truc Chez H&M C'est toujours la collection Premium Cashmere Ou je sais pas quoi Bon et alors Pour terminer Je voulais vous parler De deux petites choses Qui se relient La première chose Que je souhaiterais recevoir C'est un collier Qui vient du site Image Gang J'avais vu ce collier Sur Berenice D'ailleurs si tu passes par là Je te fais des Gros bisous Elle avait un collier En fait qui venait Du site Image Gang C'est un espèce de petit revolver Comme ça Et il y en a aussi un Qui me plaît assez bien Où il est noté Baby Girl dessus Je vous mettrai des close-ups De toute façon Sur le côté Il me semble que c'est de l'argent Donc il y a ce collier là Dans le registre Un petit peu Bad Girl Et tout ça Et puis de l'autre côté Parce que moi C'est très bizarre Mais j'ai vraiment Deux personnalités Autant j'adore Mettre des suites Des marques Comme Adidas Nike Puis de l'autre côté J'ai ce style un peu Bohème Blazer Vous voyez pantalon carotte Et tout ça Que j'adore aussi Du coup c'est difficile D'avoir deux styles Parce que vous Vous jonglez entre les deux Et finalement vous dépensez Plein de sous Parce que vous aimez tout J'en ai vu des super beaux Sur Instagram Et la marque ça s'appelle Attendez je l'ai noté Louie et tout Paris Elle m'a vraiment fait de l'oeil Sur Instagram Pareil je vous mettrai des close-up Vous avez des espèces De médailles comme ça Il y a aussi des petites lunes Des petites perles Enfin des petites étoiles Enfin franchement magnifique Bon et bien voilà tout le monde La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura donné des idées Moi je vous fais des gros bisous Je vous envoie plein de courage Pour cette session Qui va bientôt démarrer Ou qui a déjà démarré pour certains Aussi n'hésitez pas à vous abonner A mon compte Instagram Sur lequel je poste très régulièrement Des looks Mes dernières tendances Mes dernières trouvailles make-up Des petits conseils make-up Des petits conseils recettes Enfin soit je vous mets un petit peu de tout N'hésitez pas également à activer La petite cloche en bas à droite Pour recevoir une notification A chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo I pull up Hop out Yeah Cause I love it when you Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501